L'Institut d'administration publique de Québec présente le prix Éducation. Finaliste, Commission scolaire de la Vallée des Tisserand. Le groupe Tournesol existe pour aider les gens qui sont atteints de déficiences intellectuelles d'intégrer le marché du travail en leur donnant une formation en horticulture. Alors nous ce qu'on fait, c'est qu'on les dirige vers les serres, on leur apprend à bouturer, semer, empoter, tout ce qu'il faut dans le fond pour faire un bon travail en serre. Notre réussite au niveau de l'innovation, c'est d'avoir fait en sorte que la formation générale, la formation professionnelle, deux champs distincts soient intégrés pour répondre aux besoins des élèves. Le SDM favorise l'intégration des personnes handicapées en emploi. Donc mon rôle à moi consiste à trouver des milieux de stage, à sensibiliser les employeurs du milieu horticole et par la suite intégrer les personnes handicapées en emploi. Il n'y a pas juste les serres où on leur donne une formation, on axe aussi sur la production légumière, fruitière, où est-ce qu'on va chez le producteur directement pour apprendre le travail de leur main. D'avoir réussi à ce que ces personnes-là soient intégrées et vues comme à partir de la contribution qu'ils apportent au centre de formation et non pas juste par la tolérance qu'on a face aux personnes handicapées. Grâce au projet Tournesol, on a réussi à appeler ça en emploi 70% des élèves. L'important c'est la dimension humaine. On a pris chacune des personnes pour ce qu'elle est, pour les amener au plus loin possible pour qu'ils puissent participer pleinement à la société. Les partenaires des Prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent tous les finalistes.